Je pense qu'on est passé d'une phase d'alerte qui maintenant fait que ce thème est vraiment à l'ordre du jour sur les agendas politiques un peu partout sur la planète et à une phase maintenant où il faut prendre des actions et ces actions sont moins claires dans leur définition au niveau scientifique, au niveau social, au niveau politique. Il n'y a pas nécessairement le même accord que sur le diagnostic d'urgence face au climat. Je crois qu'il y a probablement un socle de premières actions beaucoup tournées sur l'économie d'énergie, beaucoup tournées aussi sur le rééquilibrage entre nord et sud. Au-delà de ces actions-là, on a très vite, dès qu'on parle de filière énergétique, dès qu'on parle de financement à très long terme, on est sur des points où là les accords sont beaucoup plus faibles. Je pense qu'il va falloir effectivement approfondir le sujet, la mise à place de ce sujet dans les années qui viennent. Je pense que la décision ne peut pas se faire sans des critères qui sont non scientifiques, des critères d'équité, des critères de justice sociale, de justice géopolitique. Ce n'est pas vraiment aux scientifiques de décider par rapport à ça et c'est aux politiques justement, dans tout ce qu'on peut avoir de noble, de décider ce type d'action. Donc de ce point de vue-là, je pense que l'écoute, elle existe. Ce qui pose un problème, c'est peut-être justement que l'écoute de la société civile n'est pas tout à fait suffisante. Je crois que si les politiques étaient soumises à une interrogation plus forte qu'elle n'est de la société civile, on avancerait plus vite sur ce sujet. Il y a aujourd'hui, je pense, un climato-indifférence, un scepticisme qui n'est plus le scepticisme peut-être frontal, mais une sorte de conviction mal partagée sur ces problèmes-là, mal partagée à l'échelle de la population, qui est probablement l'obstacle le plus fort qui reste aujourd'hui. Un accord qui soit celui de tous les pays de la planète, je pense que ça, c'est un premier critère parce que ce qui est un problème, alors là, c'est finalement une chose qu'on peut définir au niveau même du diagnostic scientifique. Si l'ensemble des grands émetteurs de gaz à effet de serre ne sont pas présents, on ne va pas réussir à tenir les objectifs qui sont ceux qui ont été mis en avant par les monnaies climatiques et par le diagnostic climatique. Maintenant, la difficulté que représentent ces enjeux-là est considérable puisqu'elle nous amène en fin de siècle pratiquement à une société sans carbone, ou en tout cas neutre en carbone, où on reprend tout le carbone qu'on émet. Donc, on est face à des enjeux qui sont tellement élevés qu'il faudra, en jugeant ce que la conférence aura fait, être capable de savoir si c'est un premier pas significatif, même s'il est insuffisant, ou si c'est vraiment un lavage en verre de choses qui se seraient produites sans la conférence. Donc là, il y aura un jugement qui sera subjectif, peut-être plus que quantitatif et qui sera nécessaire, et je pense que c'est un des enjeux très forts d'arriver à peser ça avec soin et à ne pas risquer d'enterrer quelque chose qui aurait été malgré tout un pas en avant.